Yo les potes, on est le 12 juillet 2018 et aujourd'hui est le commencement, le début de la saison 5 Y'a la mage qui est sortie à l'heure où je fais la vidéo, il est 10h38 Donc je suis en train de faire la mage, j'ai pas pu aller dans le jeu mais j'ai beaucoup, beaucoup d'infos à vous communiquer On va commencer, on va se poser, on va commencer avec le trailer de la saison 5 qui a fuité Je vais vous le mettre tout de suite, vous allez voir que ça va direct donner la couleur de la vidéo Ça va direct vous hype de ouf Donc voilà, je vais pas parler, je vous laisse avec le trailer et on se retrouve juste après Sous-titrage ST' 501 Oh la 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 la, mais ça annonce trop, mais du lourd de ouf Franchement, mais je suis juste hyper hype et attendez c'est pas tout Parce que là on a le patch note, on a tout ce qui va arriver Et franchement c'est juste ouf, je pense que ça va être une des meilleures saisons que Fortnite ait jamais connu Et c'est juste hyper cool, on va commencer tout de suite avec les nouveautés Y'a pas de plan, y'a pas de dans un premier temps etc Là on va direct commencer Déjà, première grosse nouveauté, c'est l'apparition d'un nouveau véhicule, la venue d'un nouveau véhicule Je vous mets le screen tout de suite C'est tout simplement un quart tout terrain avec possibilité de monter à 4 dedans Et franchement c'est juste hyper stylé parce que ça va avec l'ambiance qui a été mise sur la map Parce que la map a beaucoup changé comme prévu On a beaucoup qui disaient que c'était du fake, y'auraient pas de désert etc avec leurs vidéos Mais bref, écoutez Drixo, écoutez les fuites qu'il y a, écoutez les théories Et franchement c'est du très très lourd, enfin bref Regardez bien l'image, est-ce que vous remarquez pas un petit easter egg, un petit clin d'oeil Regardez bien devant, y'a deux petits accessoires La tête de Tomato Town ainsi que le burger de Greasy Grove qui ont disparu Donc voilà, ça c'est un petit détail de la part d'Epic Games, un petit clin d'oeil Mais en tout cas c'est juste hyper stylé, un quart tout terrain On va pouvoir monter à 4 dedans Et attendez, c'est pas tout, y'a des possibilités avec ce kart qui sont juste énormes Y'a le toit déjà, il fait office de tremplin C'est-à-dire que quand vous sautez sur le toit c'est comme si vous preniez un tremplin Ça va vous faire aller hyper haut Quand vous dérapez avec ce kart, ça vous fait faire une accélération supplémentaire Comme dans Mario Kart en fait, un peu quand tu dérapes tu vas plus vite Ce kart il peut sauter mais attention, c'est pas des sauts on va dire des sauts irréalistes En fait pour que le kart il saute par-dessus un petit obstacle Faut que les deux passagers à l'arrière soient coordonnés Et qu'ils se baissent en même temps Et en fait ça va faire sauter le kart Donc voilà c'est pour les petits obstacles genre des cailloux, des rochers etc Ça va pas être pour sauter des maisons non plus, faut pas abuser Mais en tout cas c'est juste ouf Et puis c'est vraiment rien comparé à ce qui nous attend encore Parce que là en fait, le truc c'est que je vous fais la vidéo à 10h du mat' Donc en fait la mise à jour elle a pas encore été faite Donc j'ai pas toutes les infos, j'ai pas tous les nouveaux lieux etc Donc voilà j'espère que je vais poster cette vidéo vite Normalement exceptionnellement je vais vous en faire une deuxième aujourd'hui Même peut-être une troisième Parce que franchement il y aura beaucoup beaucoup de news Avec tout ce qui va être trouvé dans les fichiers du jeu Franchement je pense qu'il y a moyen de faire 3 vidéos aujourd'hui En tout cas voilà je vais pas perdre plus de temps Avant de passer justement au changement qu'il y a eu avec cette nouvelle mise à jour On va s'intéresser à ce qui s'est passé cette nuit Cette nuit à 3h du matin il y a Xbox qui ont fait une petite bourde sur leur shop Ils ont tout simplement mis une image de la saison 520 exprès On y voyait 3 skins, je vous mets l'image tout de suite Et dans ces 3 skins il y en a un qui enlève un masque on dirait Donc je pense que la venue des masques est confirmée sur Fortnite C'est à dire qu'en plus des sacs à dos je pense qu'on pourra avoir des masques personnalisés tout simplement En tout cas voilà on va passer au patch note de la saison 5 Tout ce qui a changé avec la mise à jour 5.0 Putain ça fait plaisir 5.0 saison 5 et tout franchement ça fait juste hyper plaisir Bon il y a beaucoup de nouveautés principales Il y en a que j'ai pas encore pu découvrir parce que j'ai pas encore fait la mise à jour Et de toute façon les serveurs ils sont down pour l'instant Donc même si j'aurais fait la mise à jour j'aurais pas pu aller sur le jeu Déjà il y a plein plein de nouveaux lieux La map a complètement changé Comme on a pu voir avec le trailer ça vient des files pas sur taporel Il y a des nouveaux objets comme prévu qui ont été mis sur la map Et chacun de ces nouveaux objets il a un thème Et ces thèmes c'est justement les nouveaux thèmes des nouveaux endroits sur la map Simplement je sais pas si j'étais clair Mais en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a des nouveaux endroits sur la map Des nouveaux endroits comme le désert Des nouveaux endroits comme des jungles etc Et franchement c'est juste hyper stylé Je vous mets un petit screen d'un nouvel endroit Et franchement ça annonce du très très lourd parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres endroits Ce qu'il faut savoir déjà c'est que c'est la fin du double pompe les gars Il n'y a plus de double pompe ça c'est fini Epic Games ils viennent de mettre un système infaillible contre le double pompe Donc voilà ça c'était la petite parenthèse concernant les shotguns Donc comme j'ai dit désormais il y a un désert sur la map Est-ce que c'est un désert qui est sur toute la map Bah ça je pourrais pas vous dire mais normalement dans 1h 2 ans on pourra savoir Il y a deux nouveaux lieux Paradis Palms et Lazy Links Mais il y a également beaucoup d'autres endroits Qui n'ont pas de nom tout simplement Pour ceux qui sont sur Nintendo Switch il y a une très très bonne nouvelle Désormais on peut viser avec le gyroscope de la manette Et ça pour ceux qui jouent sur Switch c'est juste une hyper bonne chose Vous pouvez pas imaginer à quel point ça va nous soulager Franchement c'est hyper cool Et par contre les gars il faut savoir que le pompe il a vraiment été nerveux de ouf Je suis en train de voir les dégâts les temps de rechargement etc Ça a vraiment été nerveux Epic Games ils veulent vraiment tuer le pompe En fait c'est leur objectif ils s'en cachent pas Donc voilà faut pas s'étonner Mais normalement le pompe ainsi que les constructions Vont simplement baisser de ouf Et là la seconde où je vous parle il y a des skins qui viennent d'être leaks Je vous mets les screens tout de suite Je viens de les voir en même temps que vous Vous pouvez apercevoir un skin viking Un skin requin et des skins catchers Et les autres je sais pas trop Mais en tout cas bon ils ont l'air stylés Et le thème d'Assad V du coup bah moi je le connais pas encore officiellement Parce que peut-être que vous à l'heure où vous allez regarder la vidéo Vous saurez tout en fait Et moi à l'heure où je fais la vidéo bah j'en ai pas plus d'infos que ça en fait Mais c'est pas grave en tout cas les skins ils ont l'air cool On a les caps qui vont avec que voici Donc voilà ils sont sympas aussi Maintenant je voulais revenir au trailer que vous avez vu en début de vidéo Ce trailer il montre bien que Epic Games ils sont juste trop forts Ils ont réussi à connecter les deux mondes La vie réelle ainsi que le monde de Fortnite Comme on a pu voir dans le trailer le burger de Crazy Groove a disparu Pour réapparaître dans la vie réelle c'était bien eux C'était un coup d'Epic Games Et également pour les lamas parce qu'on a pu voir un lama à un moment disparaître Donc on peut imaginer que c'était pareil C'était les lamas qui sont apparus partout en Europe D'ailleurs les potes la seule mauvaise nouvelle de la vidéo C'est que le lama a encore été volé sur Paris Mais cette fois-ci c'est pas par Millennium Mais je pense quand même que ces Millennium qui ont donné le mauvais exemple Il a été volé par des gens comme nous tout simplement Enfin bref on va pas trop s'attarder sur les mauvaises nouvelles Parce que là on a beaucoup beaucoup de bonnes nouvelles Il y a un petit ajout sympa aussi pour les passagers des véhicules Ils peuvent désormais faire exploser les C4 Ils ont accès à la télécommande en fait Mais ils ont pas accès par contre aux armes normales On peut pas drive-by comme sur GTA ou sur PUBG On peut pas tirer depuis le véhicule Bon ça ça serait un ajout sympa aussi Mais bon on va pas trop en demander Et voilà rien que le fait qu'il y ait des nouveaux endroits sur la map Qui ait des nouveaux véhicules comme ça C'est juste hyper cool Après voilà je vous laisse le patch note en entier dans la description Pour ceux qui veulent vraiment aller voir en détail Ce qui a été ajouté, ce qui a été modifié, ce qui a été retiré, etc Mais voilà moi je vais vous poster cette vidéo Je vous dis à tout à l'heure parce que je vais faire 2 ou 3 vidéos aujourd'hui Là à l'heure où je fais la vidéo j'ai pas accès aux nouveaux endroits sur la map Donc bon peut-être qu'à l'heure où vous allez regarder la vidéo Vous allez voir ce qui a été ajouté En tout cas voilà On va finir la vidéo avec des petites news diverses Que je voulais vous présenter hier mais j'ai oublié Il y a Fortnite qui ont simplement annoncé qu'ils vont faire gagner 8 millions Vous avez bien entendu 8 millions de dollars Répartis en 8 semaines dans des tournois de Fortnite simplement Et ces tournois ils commencent samedi tout simplement Donc voilà restez connectés Restez bien abonné à la chaîne Activez les notifications pour ceux qui veulent Parce qu'aujourd'hui ça va bombarder les vidéos Du coup je vous dis à tout à l'heure A la prochaine Et je vous dis ciao Oh la la il est trop chaud La roquette On est à 32 Oh la prochaine Sous-titrage ST' 501 ... 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